Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un haul in love art donc j'ai été contacté pour faire un nouveau partenariat donc c'est parti je vais vous montrer les articles aujourd'hui je vous montre juste les articles que j'ai reçus et je vous ferai peut-être des cartes avec mais en janvier parce que je vais prendre un peu quelques jours pour me reposer et tout et après je vous reviendrai en janvier et j'utiliserai les produits in love art alors il y a un produit que j'ai pas reçu mais que je pense qu'il va pas tarder c'est un diamond painting alors j'ai pris un diamond painting sur la boutique je vais vous inclure la photo de celui que j'ai choisi que j'ai choisi je vais y arriver donc j'ai choisi un pissenlit j'adore le motif j'espère que ça va rendre super je sais pas si vous êtes au courant mais en fait c'est grâce à in love art en fait en vrai que j'ai testé le diamond painting et c'est devenu une nouvelle passion j'adore 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 donc j'en avais fait des petits avec in love art et j'en ai fait un gros un plutôt gros avec une autre boutique ensuite j'ai fait celui de mon fils que j'avais acheté moi même sur sur un autre site là je suis en train de faire celui de ma fille pour que j'ai acheté sur un autre site aussi très grand par contre un 70 par 90 celui de ma fille et du coup je me suis dit bah tiens je commanderais bien pour ce nouveau partenariat un diamond painting donc voilà j'ai choisi un pissenlit j'adore les pissenlits je suis obsédée par les pissenlits j'ai toujours aimé les pissenlits de toute façon et dès qu'il y en a près de chez moi je fais que les photographies bref je souffle dedans une vraie gamine quoi voilà j'adore les pissenlits donc c'est un petit clin d'oeil donc c'est une planche enfin une toile qui fait 50 par 50 donc je vais m'amuser à un certain moment à la faire et puis bah peut-être que je ferai des vidéos réalisations avec enfilement ou je sais pas je vais voir parce que j'aimerais bien faire un petit peu des vidéos sur le thème même si ça vous intéresse pas du tout mais moi j'adore ce ce loisir quoi le diamond painting je trouve que c'est tellement reposant enfin bon bref du coup j'avais commandé ça avec le bon qui m'avait été fourni et puis on m'a recontacté et on m'a dit mais tu n'as pris que ça j'ai dit bah oui bah non tiens on te redonne un petit bon et comme ça tu peux prendre d'autres trucs donc je remercie vraiment rachel si elle va se par là pour pourquoi bah cette ce gros partenariat du coup parce que ça fait un joli partenariat donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour le deuxième coup et c'est avec ce que j'ai choisi le deuxième coup que je vous ferai des cartes au mois de janvier donc c'est parti j'ai voulu tester les pochoirs et je suis très agréablement surprise parce que j'avais pas lu la taille et ma foi c'est plutôt super bien donc c'est un tag comme ça avec du feuillage oui je sais le feuillage mais que vous dire on n'en a jamais assez du feuillage donc il est super costaud franchement il est super bien découpé il ya encore deux trois petits trucs à enlever mais bon ça c'est pas dramatique franchement j'espère qu'il va être beau je enfin je suppose qu'il va être super donc je suis ravi d'avoir pris un pochoir donc à voir les pochoirs sur la boutique s'il n'y en a pas d'autres sympas dans ce format là ça serait top ensuite j'ai pris deux lots de daï alors j'ai pris un lot de cercles comme ça je sais pas si vous allez les voir et en fait ils ont une découpe différente à chaque fois j'ai l'impression donc je vous ouvre je vous montre il y en a un qui est un petit peu tressé l'autre avec des petits carrés celui-là et l'autre avec des petits rectangles voilà donc j'ai vraiment hâte de les découper pour voir ce que ça donne franchement ma réda ils sont toujours super chez in love art donc voilà ensuite j'ai pris des gants des gants d'hiver des moufles des moufles des gants je sais pas c'est hop c'est vous qui voyez et ils sont énormes donc trop cool donc il y a le bras droit enfin la main droite et la main gauche forcément et vous voyez je pense qu'il y a moyen que ça embosse le papier puisqu'il y a des motifs des petites étoiles des rayures des poids voilà donc hâte de voir ce que ça va donner à la découpe et pareil ça je vous en ferai une petite carte pour janvier et ensuite j'ai pris deux planches de tampon donc j'ai pris une planche de tampon je vais vous prendre une petite feuille hop là une planche de tampon avec des feuilles justement je vous l'ai dit tout à l'heure le feuillage on n'en a jamais assez donc là c'est les feuilles tropicales donc voilà monstera tout ça tout ça donc fleur d'hibiscus ou de frangipanier peut-être frangipanier peut-être mieux non enfin bon bref donc ça ça va être cool pour cet été pour faire des décos un petit peu tropicales et tout donc ça c'est top et la deuxième planche que j'ai prise c'est avec des petits personnages hop je les mettrai en couleur aussi la prochaine fois et regardez moi c'était trop trop mignon la petite grenouille et le petit canard là il y a marqué best friend donc ça je vois trop faire une carte avec ça et avec la découpe ronde bref donc voilà vous avez un peu l'idée de ce que je vais faire donc voilà donc ça j'ai vraiment trop trop hâte c'est trop mignon ils sont vraiment trop chou donc j'ai hâte 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 de les mettre en couleur et ensuite j'ai pris des pompons alors Alexa Gourdas s'est plantée donc j'ai reçu 3 les mêmes couleurs alors que j'étais persuadée d'avoir commandé 3 couleurs différentes et j'ai vérifié mon bon de commande et en fait non non j'ai bien commandé 3 les mêmes couleurs je sais pas ce que j'ai gratté quand j'ai commandé enfin bon bref du coup j'ai acheté des pompons voilà alors là je les ai enlevés des sachets parce qu'ils étaient dans des sachets type enveloppe grise et noire à l'intérieur vous savez et je les ai mis dans des sachets comme ça là de chez Action donc c'est des pompons moi je pense que je vais m'en servir du coup pour faire des bijoux sur les tranches d'album voilà donc j'aurais voulu 3 couleurs mais je sais pas ce que j'ai fait je voulais rose bleu et blanc et bref j'ai commandé que 3 blancs ne me demandez pas ce qui m'est arrivé ce jour là mais bref ils sont super franchement les pompons ils sont pas chers et il y a plein enfin il y a plein de couleurs il y a des couleurs donc n'hésitez pas à aller voir aussi c'est dans les accessoires donc voilà j'ai pris les pompons et moi ce que je vais faire c'est comme j'ai tout le matériel pour faire des bijoux j'ai des tiges à clous et des tiges à oeil et je pense que du coup je vais pouvoir insérer une tige à l'intérieur du pompon pour pouvoir après faire pendre mon pompon sur la tranche de ma de mon album voilà donc voilà c'est ma commande in love art donc je vous retrouve du coup très bientôt pour vous faire des petites cartes avec je pense que je ferai une vidéo où je ferai peut-être on va dire une vidéo pour 3 cartes ou alors 3 vidéos sur les produits in love art je vais voir mais de toute façon vous aurez des vidéos sur les produits in love art courant du mois de janvier voilà donc je remercie encore rachel pour ce partenariat et puis n'hésitez pas il y a un code promo toujours le même là qui donne 15% et dans la barre d'infos je vous mets les liens directs avec la promotion qui est appliquée sur les articles que je vous ai présentés voilà bah sur ce je vous fais de très très gros bisous je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là scrapez bien ciao ciao